Évangile selon Jean, chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira pour trouver des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, Elles ne périront jamais, Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, Est plus grand que tous, Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres, Bonnes, venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, Mais pour un blasphème, Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi, J'ai dit, vous êtes des dieux ? Si elle appelait Dieu, Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, Et l'Écriture ne peut être abolie. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, Vous dites-tu blasphème, Parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, Ne me croyez pas. Mais si je les fais, Quand même vous ne me croiriez pas, Croyez à ses œuvres. Afin de savoir et de reconnaître Que le Père est en moi, Et moi dans le Père. Ils cherchaient encore à l'arrêter, Mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, À l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, Et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Évangile selon Jean Évangile selon Jean Chapitre 11 Il y avait un malade, Lazare de Bétanie, Village de Marie et de Marthe, Sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur, Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Cette maladie n'est pas pour la mort, Mais pour la gloire de Dieu, Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, Et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, Il resta encore deux jours À l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, Retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabi, Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, Et tu y retournes ? Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures dans le jour ? Si quelqu'un marche dans le jour, Il ne trébuche pas, Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, Il trébuche, Parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, Il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, Mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, S'il s'est endormi, Il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, Mais eux pensaient qu'ils parlaient De l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, Et pour vous, Je me réjouis de n'avoir pas été là, Afin que vous croyez. Nous allons vers lui. Sur ce, Thomas, Appelé Didyme, Dit aux autres disciples, Allons-nous aussi, Afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare Était déjà depuis quatre jours Dans le tombeau. Or Pétanie était près de Jérusalem, À quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus Vers Marthe et Marie Pour les consoler au sujet De leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Elle alla à sa rencontre, Tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, Si tu avais été ici, Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « Qu'il ressuscitera à la résurrection Au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, Je crois que tu es le Christ, Le Fils de Dieu, Celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Elle s'en alla. Puis elle appela Marie, Sa sœur, Et lui dit secrètement, « Le Maître est ici, Et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, Elle se leva promptement Et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, Mais il était à l'endroit Où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie Et qui la consolaient, La virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, Pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit, Elle tomba à ses pieds Et lui dit, « Seigneur, Si tu avais été ici, Mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait Et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Il frémit en son esprit Et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, » lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, Se rendit au tombeau. C'était une grotte, Et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Otez la pierre ! » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est déjà le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, Mais j'ai parlé à cause de la foule, De ceux qui se tiennent ici, Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! » Et le mort sortit, Les pieds et les mains liés de bandelettes, Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs venus chez Marie, Qui avaient vu ce qu'il avait fait, Crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux Allèrent trouver les pharisiens Et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Assemblèrent le sang-nédrin Et dirent, « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, Tous croirons en lui, Et les Romains viendront nous enlever, Et notre lieu saint, Et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, Qui était souverain et sacrificateur Cette année-là, Leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte Qu'il est avantagé pour vous Qu'un seul homme meurt pour tout le peuple Et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, Mais étant souverain et sacrificateur Cette année-là, Il prophétisa que Jésus Devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, Mais aussi afin de réunir En un seul corps Les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, Ils résolurent de le faire mourir. Jésus donc ne circula plus ouvertement Parmi les Juifs. Mais il partit de là Pour la contrée voisine du désert, Dans une ville appelée Éphraïm. Il y séjournait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, Et beaucoup de gens du pays Montèrent à Jérusalem avant la Pâque Afin de se purifier. Ils cherchaient Jésus Et se disaient les uns aux autres Dans le temple, « Qu'en pensez-vous ? Deviendra-t-il point la fête ? » Or les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Avaient donné des ordres Pour que si quelqu'un savait Où il était, Il le dénonce Afin qu'on l'arrête. Évangile selon Jean Chapitre 12 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bethany Où était Lazare Qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait Et Lazare était un de ceux Qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre D'un parfum de nard pur De grand prix Et en répondit sur les pieds de Jésus Et lui essuya les pieds Avec ses cheveux. Et la maison fut remplie De l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, Celui qui devait le livrer, Dit alors Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum Trois cents deniers Pour les donner aux pauvres ? Il disait cela Non qu'il se mit en peine des pauvres, Mais parce qu'il était voleur Et que tenant la bourse, Il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit Laisse-la garder ce parfum Pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, Mais moi, Vous ne m'avez pas toujours. La foule nombreuse des juifs Apprit qu'il était là, Et ils y vinrent, Non pas seulement à cause de Jésus, Mais pour voir aussi l'asard Qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Des principaux sacrificateurs Délibérèrent afin de faire mourir aussi l'asard, Parce que beaucoup de juifs S'éloignaient à cause de lui Et croyaient en Jésus. Le lendemain, La foule nombreuse de gens Venus pour la fête Apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers Et sortirent à sa rencontre. Et ils criaient, « Hosanna, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon Et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Sois sans crainte, Fille de Sion, Voici, Ton roi vient, Assis sur le petit du nannès. » Ses disciples Ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, Alors ils se souvirent Que ces choses étaient écrites de lui, Et que pour lui, Il les avait faites. La foule qui était avec Jésus Quand il appela le zard du tombeau Et le ressuscita d'entre les morts, Lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, Car elle avait appris Qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc Les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, Voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Il y avait quelques grecs Parmi les gens qui étaient montés Pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, De Bethsaïda en Galilée, Et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, Puis André et Philippe Allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme Doit être glorifié. En vérité, en vérité, Je vous le dis, Si le grain de blé ne tombe à terre Et ne meurt, Il reste seul. Mais s'il meurt, Il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, Et celui qui a de la haine Pour sa vie dans ce monde, La conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, Qu'il me suive. Et là où je suis, Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, Le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela Que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifiée, Et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, Et qui avait entendu, Disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, Un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi Que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde Sera jeté dehors. Et moi, j'aurais été élevé de la terre, Et j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela Pour indiquer de quelle mort Il devait mourir. La foule lui répondit, Nous avons appris par la loi Que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, Il faut que le Fils de l'homme Soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit, La lumière est encore Pour peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres Ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, Croyez en la lumière, Afin que vous deveniez Ces enfants de lumière. Jésus dit cela, Puis il s'en alla Et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles Qu'il avait fait devant eux, Ils ne croyaient pas en lui, Afin que soit accomplie la parole Dite par le prophète Isaïe. Seigneur, Qui a cru A ce que nous avons fait entendre ? Et à qui le bras du Seigneur A-t-il été révélé ? Aussi, Ne pouvaient-ils croire Parce que Isaïe a dit encore Il a aveuglé leurs yeux Et endurci leurs cœurs, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du cœur, Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse. C'est ce que dit Isaïe Lorsqu'il vit sa gloire Et qu'il parla de lui. Cependant, Même parmi les chefs, Plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, Ils ne le confessaient pas Pour ne pas être exclus De la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes Plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria Celui qui croit en moi, Croit, Non pas en moi, Mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, Contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, Je suis venu dans le monde, Afin que quiconque croit en moi Ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles Et ne les garde pas, Ce n'est pas moi qui le juge, Car je suis venu Non pour juger le monde, Mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette Et qui ne me reçoit pas Mes paroles A son juge. La parole que j'ai prononcée, C'est elle qui le jugera Au dernier jour. Car mes paroles Ne viennent pas de moi. Mais le Père qui m'a envoyé M'a condemandé lui-même Ce que je dois dire Et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement Est la vie éternelle. Ainsi, Ce dont je parle, J'en parle Comme le Père me l'a dit. Évangile selon Jean Chapitre 13 Avant la fête de Pâques, Sachant que l'heure Était venue pour lui De passer de ce monde au Père, Jésus, Qui avait aimé les siens Qui étaient dans le monde, Les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, Alors que le diable Avait déjà mis au cœur de Judas, Fils de Simon, De le livrer, Jésus, Qui savait que le Père Avait tout remis entre ses mains, Qu'il était venu de Dieu Et qu'il s'en allait à Dieu, Se leva de table, Outa ses vêtements, Et prit un linge Dont il s'entoura. Ensuite, Il versa de l'eau Dans un bassin, Et se mit A laver les pieds Des disciples, Et à les essuyer Avec le linge Qui avait à la ceinture. Il vint donc A Simon-Pierre Qui lui dit, Toi, Seigneur, Tu me laverais les pieds ? Jésus lui répondit, Ce que je fais, Tu ne le sais pas maintenant, Mais tu le comprendras Dans la suite. Pierre lui dit, Non, jamais, Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, Tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, Non seulement les pieds, Mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui s'est baigné N'a pas besoin de se laver, Sauf les pieds, Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, Mais non pas tous. Il connaissait en effet Celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, Et avoir repris ses vêtements, Il se remit à table, Et leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître, Et le Seigneur, Et vous dites bien, Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, Moi le Seigneur et le Maître, Vous aussi, Vous devez vous laver les pieds, Les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, Afin que vous aussi, Vous fassiez comme moi, Je vous ai fait. En vérité, En vérité, Je vous le dis, Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, Vous êtes heureux, Pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous, Tout ce que je le dis. Je connais ce que j'ai choisi, Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain, A levé son talon contre moi. Dès à présent, Je vous le dis, Avant que la chose arrive, Afin que lorsqu'elle arrivera, Vous croyez que moi je suis. En vérité, En vérité, Je vous le dis, Qui reçoit celui que j'aurai envoyé, Me reçoit. Et qui me reçoit, Reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, Et fit cette déclaration. En vérité, En vérité, Je vous le dis, L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, Et se demandaient de qui ils parlaient. Un de ces disciples, Celui que Jésus aimait, Était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, Demande qui est celui dont il parle. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus, Et lui dit, Seigneur, Qui est-ce ? Jésus lui répondit, C'est celui pour qui je tremperai le morceau, Et à qui je le donnerai. Il le trempa le morceau, Et le donna à Judas, Fils de Simon Iscariot. Dès que Judas l'eut reçu, Satan entra en lui. Jésus lui dit, Ce que tu fais, Fais-le vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table Ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, Comme Judas tenait la bourse, Quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, Ou donne quelque chose aux pauvres. Judas prit le morceau, Et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, Je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, Et comme j'ai dit aux Juifs, Là où je vais, Vous ne pourrez venir. A vous aussi je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, Vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, Là où je vais, Tu ne peux pas maintenant me suivre, Mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, En vérité, Je te le dis, Le coq ne chantera point, Que tu ne mets renié trois fois. Évangile selon Jean, Chapitre 14 Que votre cœur ne se trouble pas, Croyez en Dieu, Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, Sinon je vous l'aurais dit, Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, Et vous prépare une place, Je reviendrai, Et je vous prendrai avec moi, Afin que là où je suis, Vous y soyez aussi. Et où je vais, Vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Nous ne savons où tu vas, Comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, Moi, Je suis le chemin, La vérité et la vie, Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, Vous connaîtriez aussi mon Père, Et dès maintenant, Vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, Montre-nous le Père, Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, Et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu, A vu le Père. Comment dis-tu, Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, Et que le Père est en moi ? Des paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père, Et le Père est en moi. Sinon, Croyez à cause de ses œuvres. En vérité, En vérité, Je vous le dis, Celui qui croit en moi, Fera lui aussi les œuvres que moi je fais, Et il en fera de plus grandes, Parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Je le ferai, Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Je le ferai. Si vous m'aimez, Vous garderez mes commandements, Et moi je prierai le Père, Et il vous donnera un autre Consolateur, Qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité, Que le monde ne peut pas recevoir, Parce qu'il ne le voit pas, Et il ne le connaît pas. Mais vous, Vous le connaissez, Parce qu'il demeure près de vous, Et qu'il sera en vous. Je vous ne laisse pas orphelin, Je viens vers vous. Encore un peu de temps, Et le monde ne me verra plus. Mais vous, Vous me verrez parce que moi je vis, Et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, Vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, Vous en moi, Et moi en vous. Celui qui a mes commandements, Et qui les garde, C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, Moi aussi je l'aimerai, Et je me manifesterai à lui. Jude, Non pas l'iscariote, Lui dit, Seigneur, Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous, Et non au monde ? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, Il gardera ma parole, Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, Ne gardera pas mes paroles, Et la parole que vous entendez, N'est pas de moi, Mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela, Pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, C'est lui qui vous enseignera toutes choses, Et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix, Moi, je ne vous donne pas, Comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas, Et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, Je m'en vais, Et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, Vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, Avant qu'elles n'arrivent, Afin que lorsqu'elles vous arriveront, Vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, Car le Prince du monde vient, Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père, Et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, Et partons d'ici. Évangile selon Jean, Chapitre 15 Moi, je suis le vrai cèpe, Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, Et qui ne porte pas de fruits, Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Il l'émonde, Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, Vous êtes demandés, À cause de la parole que je vous ai annoncée, Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, S'il ne demeure sur le cèpe, De même, Vous non plus, Si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, Comme moi en lui, Porte beaucoup de fruits, Car sans moi, Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Il est jeté dehors, Comme le sarment, Et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, On les jette au feu, Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, Et que mes paroles demeurent en vous, Demandez, Tout ce que vous voudrez, Et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, Que vous portiez beaucoup de fruits, Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, Vous demeurerez dans mon amour, Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, Et que je demeure dans son amour. Je vous ai perlé ainsi, Afin que ma joie soit en vous, Et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, Comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour, Que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, Je ne vous appelle plus mes serviteurs, Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé mes amis, Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, Je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais moi je vous ai choisi, Et je vous ai établi, Afin que vous alliez, Que vous portiez du fruit, Et que votre fruit demeure, Pour que tout ce que vous demanderez, Mon Père en mon nom, Il vous le donne. Ce que je vous commande, C'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Et que je vous ai choisi du milieu du monde, À cause de cela, Le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, Ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, Ils vous le feront à cause de mon nom, Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, Et si je ne leur avais point parlé, Ils n'auraient pas de péché. Maintenant, Ils n'ont pas d'excuse pour le péché. Celui qui a de la haine pour moi, A aussi de la haine pour mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux, Les œuvres que nul autre n'a faites, Ils n'auraient pas de péché. Maintenant, Ils les ont vues, Et ils ont haï, Et moi, Et mon père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, Que je vous enverrai de la part du Père, L'Esprit de vérité qui provient du Père, Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, Vous me rendrez témoignage, Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Évangile selon Jean, Chapitre 16 Je vous ai parlé ainsi, Pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, Et même, L'heure vient où quiconque vous fera mourir, Pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela, Parce qu'ils n'ont connu ni le Père, Ni moi. Je vous ai parlé ainsi, Pour que l'heure venue, Vous vous souveniez de ce que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, Parce que j'étais avec vous. Maintenant, Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, Je vous dis la vérité, Il est avantageux pour vous que je parte, Car si je ne pars pas, Le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Il convaincra le monde de péché, De justice et de jugement. De péché, Parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, Parce que je vais vers le Père, Et que vous ne me verrez plus. De jugement, Parce que le monde, Le prince de ce monde, Est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Mais vous ne vous pouvez pas les comprendre. Quand il sera venu, Lui, L'esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, Et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, Et vous l'annoncera. Encore un peu de temps, Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, Et vous me verrez de nouveau, Parce que je vais vers le Père. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, Qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, Et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, Que dit-il là ? Un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus, Sachant qu'il voulait l'interroger, Leur dit, Vous questionnez les uns les autres, Sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, Et vous me verrez. En vérité, En vérité, Je vous le dis, Vous pleurerez, Et vous vous lamenterez, Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, Mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, Lorsqu'elle enfante, A de la tristesse, Parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, Elle ne se souvient plus de sa douleur, À cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, Vous avez maintenant de la tristesse, Mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira, Et nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, En vérité, Je vous le dis, Ce que vous demanderez au Père, Il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, Et vous recevrez, Afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient, Où je ne vous parlerai plus en parabole, Mais où je vous annoncerai ouvertement Ce qui concerne le Père. En ce jour-là, Vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas Que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, Parce que vous m'avez aimé, Et que vous avez cru Que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père, Et je suis venu dans le monde. Maintenant, Je quitte le monde, Et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, Voici que maintenant tu parles ouvertement, Et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, Nous savons que tu sais toute chose, Et que tu n'as pas besoin que personne n'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, Vous croyez maintenant. Voici que l'heure vient, Et même elle est venue, Vous serez dispersés, Chacun de son côté, Et vous me laisserez seul. Mais moi je ne suis pas seul, Car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, Pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, Mais prenez courage, Moi, j'ai vaincu le monde. Évangile de Jean Chapitre 17 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, L'heure est venue, Glorifie ton Fils, Afin que le Fils te glorifie, Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Afin qu'il donne la vie éternelle A tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, C'est qu'ils te connaissent, Toi le seul vrai Dieu, Et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, Et maintenant, toi, Père, Glorifie-moi auprès de toi-même, De la gloire que j'avais auprès de toi, Avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné, Du milieu du monde. Ils étaient à toi, Et tu me les as donnés, Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, Ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné, Vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Ils les ont reçues, Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie, Je ne prie pas pour le monde, Mais pour ceux que tu m'as donnés, Parce qu'ils sont à toi, Et tout ce qui est à moi est à toi, Et ce qui est à toi est à moi, Et je suis glorifié en eux, Je ne suis plus dans le monde, Eux sont dans le monde, Et moi je m'en vais à toi. Père Saint, Garde-les en ton nom, Ce nom que tu m'as donné, Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, Je gardais en ton nom, Ceux que tu m'as donné. Je les ai préservés, Et aucun d'entre eux ne s'est perdu, Sinon le fils de perdition, Afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, Je vais à toi, Et je parle ainsi dans le monde, Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, Et le monde les a haïs, Parce qu'ils ne sont pas du monde, Comme moi, Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, Comme moi, Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, Je me sanctifie moi-même pour eux, Afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, Afin que tous soient un. Comme toi, Père, Tu es en moi, Et moi en toi, Qu'eux aussi soient un en nous, Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, Je leur ai donné la gloire, Que tu m'as donné, Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, Moi en eux, Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, Et que tu les as aimés, Comme tu m'as aimé. Père, Je veux que là où je suis, Ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, Afin qu'ils contemplent ma gloire, Celles que tu m'as données, Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, Le monde ne t'a pas connu, Mais moi je t'ai connu, Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, Et je leur ai fait connaître, Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, Et que moi je sois en eux. Évangile selon Jean, Chapitre 18 Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples, Pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, Où se trouvait un jardin, Dans lequel il entra, Lui et ses disciples. Judas, Qui le livrait, Connaissait l'endroit, Parce que Jésus et ses disciples, S'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte, Et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs, Et par les pharisiens, Et s'y rendit avec des torches, Des lanternes et des armes. Jésus, Sachant tout ce qui devait lui arriver, S'avança et leur dit, Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, C'est moi. Judas qui le livrait, Se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, C'est moi, Ils reculèrent, Et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, Qui cherchez-vous ? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, Je vous ai dit que c'est moi, Si donc c'est moi que vous cherchez, Laissez partir ceux-ci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, Qui avait une épée, L'attira, Frappa le serviteur du souverain sacrificateur, Et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau, Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée ? La cohorte, Le tribun, Et les gardes des Juifs, Saisirent alors Jésus, Et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, Car c'était le beau-père de Caïphe, Qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, Ainsi qu'un autre disciple, Suivaient Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, Connu du souverain sacrificateur, Sortit, Parla à la gardienne de la porte, Et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, Dit à Pierre, Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ? Il dit, Je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là, Après avoir allumé un brasier, Car il faisait froid et se chauffait. Pierre aussi se tenit avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, J'ai parlé ouvertement au monde, J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, Où tous les juifs s'assemblent, Et je n'ai pas parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroge-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent eux ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là, Donna une gifle à Jésus en disant, Est-ce ainsi que tu reponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui répondit, Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Alors Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ? Il le nia et dit, Je n'en suis pas. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent, Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi, Pilate leur dit, Prenez-le vous-mêmes et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, Est-il le roi des Juifs ? Jésus répondit, Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit, Moi, suis-je donc Juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Jésus répondit, Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, Tu es donc roi ? Jésus répondit, Tu le dis, Je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et leur dit, Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ? Alors de nouveau ils crièrent, Non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Évangile selon Jean, chapitre 19 Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête, et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui, et disaient, Salut, roi des Juifs ! Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, Crucifie-le, crucifie-le ! Pilate leur dit, Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. Les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentroit dans le prétoire, et dit à Jésus, D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, À moi tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi, celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, se déclare contre César. Pilate, après avoir entendu ses paroles, amena Jésus dehors, et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, il dit aux Juifs, Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, Amor, Amor, crucifie-le ! Pilate leur dit, Crucifierais-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondirent, Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra, pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau, qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où Jésus fut crucifié, était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs, dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, est écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'isope une éponge imbibée de vinaigre, et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun des eaux ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, Et regarderont à celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le tombeau était proche. Évangile selon Jean Chapitre 20 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait encore pas compris l'écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait au dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna, et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, et lui dit en hébreu, « Rabouni, » c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Évangile selon Jean, chapitre 21 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ! » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet, plein de cent cinquante-trois gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te l'attachera, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna, et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit que parmi les frères, ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Sous-titrage Société Radio-Canada